Bonjour Jean-François, bonjour Laurent. Alors un petit bilan sur ta saison 2014. Alors saison 2014 d'un point de vue sportif assez compliqué pour moi, c'est la raison pour laquelle on ne m'a pas vu sur les différents championnats de France que j'avais objectivés cet hiver et au printemps. J'ai fait quelques apparitions sur des compétitions locales afin de valider des cycles d'entraînement, mais je n'ai pas pu malheureusement continuer sur ma lancée de 2013. Un petit problème médical ? Donc j'ai enchaîné plusieurs blessures successives, pas très graves, mais qui, pour être performant au niveau que je souhaite, m'ont empêché de performer sur les compétitions nationales. Donc un petit peu de temps pour pratiquer autre chose alors ? Alors exactement, donc pratiquer autre chose déjà, c'est l'entraînement sur vélo, dans un but essentiellement cardiovasculaire, en accentuant le renforcement musculaire, donc tant à sec qu'en piscine, avec de nombreuses séances d'aquajogging. Donc j'ai multiplié les facettes de l'athlétisme, qui fait partie de cet objectif de professionnalisation de mon sport et de ma pratique. Et d'autre part, j'ai pu répondre de façon plus ouverte aux sollicitations médiatiques, tant à la Miennoise, en tant que bénévole, puis ensuite à la Transbé, où j'ai eu le plaisir d'intégrer l'équipe de France 3, en tant que consultant sportif. Oui, la Transbé et la Miennoise, deux courses importantes de la région. Ton projet professionnel, il y a un an, tu as lancé cela, où en es-tu dans cette démarche ? Alors oui, donc il y a un an, j'ai lancé publiquement le projet de professionnalisation partielle en tant qu'athlète. Un an plus tard, j'ai commencé à adapter mon travail, en partant plus fréquemment en stage, pour retrouver des conditions d'entraînement plus optimales qu'en Picardie. Et d'autre part, de façon hebdomadaire, en allégeant mon planning de kiné, notamment le mardi et le jeudi, en finissant plus tôt, de façon à pouvoir m'entraîner plus intensément, et de favoriser également la récupération. Bon, pour t'aider dans ton projet sportif professionnel, bien entendu, tu as besoin de partenaires. Exactement, donc là, prochaine étape de ce projet, aller vers un temps partiel d'au plus 80% kiné. Donc pour cela, des partenaires, d'une part d'horizons médicaux, du fait de ma profession kiné, et d'autre part, venus du monde sportif, associé à cela, pour moi, les champs des possibilités sont nombreux, pour ouvrir un partenariat avec une banque, et d'éventuelles entreprises qui travaillent déjà avec cette banque, et qui seraient intéressées pour constituer un partenariat à double sens. Et ce partenaire sportif, qui est ? Running 3. Running 3 est une enseigne indépendante, qui a ouvert son troisième magasin à Amiens en mars dernier, après celui de 3 et de Reims. Running 3, pourquoi ? Tout d'abord, ce partenariat s'est fondé sur le relationnel. Il y a eu des échanges constructifs qui ont amené à une relation de confiance mutuelle. Après, lors de mes premières visites au magasin, ce qui m'avait plu, c'était la large gamme de produits, et puis dans un choix important, ainsi que le conseil. Parce que souvent, on retrouve l'un ou l'autre, mais il est très difficile d'avoir à la fois le choix et le conseil. Et c'est donc ce que Running 3 apporte. Un choix qualitatif et quantitatif. Tout à fait, grâce au conseil de Pascal, qui gère le magasin à Amiens, et qui s'appuie à la fois sur ses connaissances et sur le matériel dont il dispose, et notamment un tapis de course pour analyser en direct la foulée des personnes qui viennent se renseigner et donc conseiller au plus près de la personne. Merci.